Rachid, peut-être l'un des matchs les plus bizarres de la saison pour Elias, on perdait 1-0 à la mi-temps, on gagnait 1-5. Quelle différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps ? Aujourd'hui on a fait la première mi-temps catastrophique, on n'était pas du tout réveillé, on n'était pas prêt. Après la deuxième mi-temps, je pense qu'on ne pouvait pas faire pire, on a joué plus agressif, plus présent dans les duels. Au deuxième ballon on était là et dès qu'on a égalisé, ça a baissé la tête et nous on n'a pas fait de cadeau, on a mis 5 buts. Comme vous l'avez dit, un match très bizarre mais on reparaît avec les 3 points. Tu le dis comme c'est rien mais mettre 5 buts en déplacement, ce n'est pas si simple que ça ? Oui, ce n'est pas si simple, surtout qu'on sait qu'on avait beaucoup de mal à marquer des buts pendant la première partie de championnat. Et là pour l'instant on marque les yeux fermés. Donc il faut profiter, on avait un problème d'efficacité offensive. Maintenant ce soir on met 5 buts à l'extérieur, on avait mis 4 buts aussi à Courtret. Pour l'instant ça marche, il faut profiter, il faut essayer de continuer comme ça le plus longtemps possible. 13 sur 15, c'est un peu comme un rêve pour l'instant. Oui c'est vrai que quand on est revenu du stage, on savait qu'on allait avoir un calendrier difficile. Il n'y a pas beaucoup de monde qui prédisait qu'on allait prendre autant de points mais on l'a fait. Donc voilà, on est content, on a bien travaillé, on s'est bien préparé. Là ce soir on a fait une très mauvaise première période mais au deuxième mi-temps on s'est réveillé donc c'est le plus important. À Courtret c'était pareil, on avait du mal à rentrer dans le match mais on s'est réveillé au bon moment. Donc voilà, on a fait 13 sur 15, là on reçoit Genk. Et voilà, si on joue comme ça, si on joue comme la deuxième période, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent nous inquiéter. Comme tu dis, on marque maintenant les yeux fermés, les deux attaquants avant toi, ça doit être un plaisir pour jouer avec eux. Oui, il y a beaucoup de solutions. Quand j'ai le ballon, je sais que Tony va la demander en profondeur, je sais que Mario la préfère un peu dans les pieds. Donc voilà, il y a des automatismes qui viennent. Ils arrivent au bon moment parce que c'était cette période-là qu'on en avait le plus besoin. On va essayer de profiter, on ne va pas s'enflammer, on ne va pas prendre la grosse tête. On va continuer à travailler et essayer de prendre le plus de points parce que ça fait longtemps que je pense que Le Lire ne savait pas passer une saison tranquille. La saison passée, on sait qu'on a souffert, qu'on s'est sauvé sur le dernier match. Donc là, voilà, profiter, essayer de se sauver le plus vite possible. Et après, jouer des matchs comme ça sans pression, essayer de mettre le plus de buts, prendre du plaisir. Et essayer de finir le plus haut possible parce que c'est important pour le club, c'est important pour nous d'essayer de finir dans la première partie de tableau. Ça serait, je pense, un beau défi pour les joueurs. Félicitations et merci.